...d'une certaine manière de relier le sujet au questionnement transhumaniste. Si, comme par exemple je le faisais encore ce matin, on décrit le transhumanisme en disant, d'abord on considère qu'il y a une évolutivité, en fait l'humain est évolutif, ensuite qu'il y a eu un moment donné où on a commencé à pouvoir intervenir directement et volontairement sur l'évolution de l'humain et qu'on en arrive ensuite à se dire, bon mais alors voilà, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ? Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose, dans le sens théorique assurément, de la géo-ingénierie, est-ce que ça n'amènerait pas à se dire la géo-ingénierie, la logique de la géo-ingénierie relève ou est analogue à la logique du transhumanisme ? Je pense que c'est même plus que ça, c'est-à-dire je pense que c'est peut-être aussi à mon avis une petite erreur du transhumanisme tel qu'il se décrit, c'est-à-dire le champion de la condition humaine, ça n'est pas la condition humaine qui change, c'est le monde qui change, c'est la condition humaine qui change avec le monde. Donc pour reprendre le thème de l'homme augmenté, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit tellement intéressant de nous mettre des tas de capteurs partout, bon ça peut être amusant, et la personne qui travaillait à un tattoo avant moi, que je n'ai jamais rencontrée, qui s'appelle Cyril Fievet, qui est un livre sur le body-acline, qui est excellent sur le sujet, mais les gens n'auront pas forcément envie de le faire. Ça ne deviendra intéressant que si nous vivons dans une réalité augmentée, où l'informatique est ubiquitaire, la formation est ubiquitaire et partout. Là, peut-être qu'il y aura ce besoin. Et je pense que, bon, par exemple, pour reparler de la crème de la mentalité, je pense qu'on ne peut pas, bon, Didier a dit, il a raison, que sur le court terme, je pense qu'il n'y aura pas un crème démographique. Je pense que sur le long terme, il y en aura un, et je pense qu'il peut être intéressant de commencer à parler de l'espace, effectivement, de l'espace, c'est-à-dire, effectivement, de revenir au thème, là, pour le coup, de la culture, etc., vu que, de toute façon, il ne faudra plusieurs chèques pour y arriver, qu'il n'y aura pas de singularité qui va venir nous sauver et nous envoyer directement dans l'espace, mais que ça va être un processus, donc, difficile, à long terme, etc. Je pense qu'effectivement, bon, le problème de l'espace, et bon, il y a le problème des fusées, bon, d'accord, mais il y a aussi le problème des écosystèmes. Et je pense qu'effectivement, c'est important, aujourd'hui, d'abord, pour le réchauffement climatique, parce qu'on est peut-être au bord de la catastrophe, de commencer à essayer de comprendre cette nature du réchauffement et cette nature du climat, sachant, comme je le disais, que les systèmes d'inoméaires, complexes, etc., peuvent être par nature imprévisibles, c'est-à-dire pas simplement parce qu'on ne sait pas assez, mais parce que, de toute façon, on ne saura jamais assez, parce que, comme dit Lorenz, un battement d'aile à Buenos Aires peut déclencher un ouragan à Melbourne, et ça, on n'aura jamais la position de tous les papillons sur toute la planète pour pouvoir décréter, effectivement, ce que sera le climat. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans la géo-ingénierie, c'est que, comme, finalement, par exemple, le travail sur les cerveaux, ça devient des travaux sur les systèmes complexes. C'est-à-dire, c'est un problème, tout à l'heure, je disais, le gros problème, c'est qu'on est trop souvent dans l'entrepreneuriat et pas dans la recherche, et j'ai cité, justement, la chute des entreprises qui voulaient faire de la complexité. Le problème, c'est qu'on est au courant, aujourd'hui, de l'existence du système complexe, on sait qu'il y a des systèmes chaotiques, on sait qu'il y a des systèmes non-linéaires, on sait qu'il y a une forme de prédiction qui est quand même possible. Il ne s'agit pas de dire que n'importe quoi peut se passer, mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore établi les théories qui nous permettent de les comprendre, on n'a pas encore établi les méthodologies qui nous permettent de les comprendre, et je pense qu'effectivement, il serait temps, et je pense que c'est aussi important pour les technologies transhumanistes que pour le climat, que pour les sociétés, puisque les sociétés sont également des systèmes complexes, d'essayer d'aller jusqu'au bout de cette question qui est une question de recherche, qui est une question de recherche, qui est une question de mathématiques, qui est une question d'algorithmie, et qui n'est pas simplement une question de j'aime ou j'aime pas. Là, il va falloir bosser. Moi, je n'ai pas dit de mots pour bosser là-dessus, mais j'espère que les gens le feront. Alors, on peut revenir bien sûr sur toute la partie concernant, plutôt, enfin, écrite par Hubert Guillaume, je pense que ce que j'en ai dit, Rémi Sussang a pu susciter des interrogations ou des demandes de précision, que ça joue des réactions. Je ne pourrais pas... Mais bon, voilà, on connaît quand même normalement mieux le bouquin que nous, et Hubert Guillaume aussi. Et sinon, on peut approfondir sur la géo-ingénierie, bien entendu, comme vous le souhaitez. J'ai une petite question rapide, après je vais passer le micro à ça. Par rapport à la question du rapport entre ceci et le transhumanisme, il y a quelque chose que, en tout cas, moi, personnellement, et je crois que peut-être mes collègues sont d'accord dessus, il est important d'avoir ce que j'appelle l'appropriation de la technologie, c'est qu'en anglais on traduit par empowerment, qui disait justement que le centre du pouvoir, maintenant, s'est passé au niveau des codeurs. Et je me souviens, parce que j'ai eu la chance d'avoir bénéficié en 1785, du plan informatique pour tous. Le TO7. Pardon ? Le TO7. Moi, c'était bien le nom, c'est avec la ma mère. Voilà, qui avait pour objectif, pour des gamins qui apprennent l'informatique. Bon, on jouait beaucoup d'ailleurs, on savait surtout ça. Mais on a également appris, ça a été porteur plusieurs années plus tard, et personnellement, je considère qu'il est plus que temps actuellement en France et dans le monde, mais surtout en Europe, d'avoir un plan robotique pour tous. Je sais qu'il y a peu de manœuvres qui sont faites au niveau de, surtout de docio-self et de petits clubs. Est-ce que tu penses, toi, qu'effectivement, un tel plan robotique pour tous, centralisé, justement, par l'éducation nationale, aiderait à permettre cet empowerment des citoyens sur la technologie ? Moi, je vais te dire, tu t'adresses à une personne qui est allergique à l'école. Donc, moi, je préférerais que ces choses passent sous forme de jeu. Ce qui n'est d'ailleurs pas difficile, c'est-à-dire, effectivement, et de préférence sous forme de jeu gratuit, parce que sinon, il y aura toujours une fracture, et que, surtout, que les gosses s'amusent. Et je pense que les gosses adoreraient avoir des robots, ne serait-ce que virtuels, parce que tu peux faire circuler un robot dans le second live, etc., et te poser à peu près les mêmes questions que tu peux te poser en robotique, en tout cas dans certains domaines, parce que dans d'autres domaines, c'est bien sûr différent. Et je pense qu'effectivement, ce qui sera intéressant, c'est de voir des jeux qui commencent à arriver là-dessus et que ça excite les mots. Centralisé par l'éducation, bon, c'est vrai que, bon, ce qu'on a vu de l'éducation et de l'informatique, aujourd'hui, l'éducation nationale et l'informatique, c'est assez effrayant. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'après les mots, aujourd'hui, il a utilisé Word, il a utilisé Excel, enfin, les trucs qui sont plus ennuyeux que l'informatique et créé dans l'histoire, quoi. Alors, ceci dit, il y a beaucoup d'expériences aux États-Unis, notamment, où on aide, il y a une école qui s'appelle Quest Schooler, par exemple, on apprend aux enfants à créer des jeux, à créer leurs propres jeux. Vous avez, alors, ça revient au thème de programmer ou être programmé, des systèmes comme Scratch, qui permettent à des gamins d'environ 8 ans d'élaborer leurs propres... pas forcément des jeux, d'ailleurs, ça fait des espèces de petites animations, etc., mais ils apprennent à coder, les bases de l'algorithmique, il y a des systèmes comme E-Toys, comme Squeak, il y avait Logo, qui était dans le plan informatique pour tous, je crois, qui a donné naissance à StarLogo pour étudier les systèmes complexes qui sont extrêmement intéressants. Donc, il y a toute une batterie de choses. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est les rendre très plaisantes, très attirantes, très amusantes. Ce qui est tout à fait la thématique du serious game, il y a beaucoup de... Oui, mais à part que les serious games ne sont souvent pas des games, quand même. Ils sont souvent...